Allô Maillot ? Allô Maillot ? Eh bien bonjour Monsieur Maillot. Oui, alors hier j'avais envie d'un peu de vulgarité, du coup j'ai allumé la télévision. J'ai zappé entre deux programmes passionnants, sur Téléphone on avait le droit à Koh-Lanta et sur France 2 à Élysée 2022. Deux programmes assez différents, d'un côté un concours de télé-réalité où des candidats affamés créent des alliances contre nature et bouffent à tous les râteliers pour continuer l'aventure. Et de l'autre c'était Koh-Lanta. Voilà, alors j'ai préféré Élysée 2022 parce qu'entre nous voir Éric Zemmour en slip tricolore sur un poteau face à Yannick Jadot qui fait l'éolienne avec son jiju pour allumer un feu ce n'est pas l'image que je me fais de la politique. Ma sentence est irrévocable. Alors Emmanuel Macron qui a refusé de débattre sur France 2, pourquoi ? Parce que sa pensée est trop complexe pour les téléspectateurs de France Télévisions. Et puis il a un agenda très serré, notre président le lundi il est candidat du PS, le mardi celui des LR et le reste de la semaine il roule pour lui. C'est vrai qu'Emmanuel Macron c'est quand même le seul candidat qui veut venir à la remise des diplômes mais sans passer le concours, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a eu ? Tiens on va prendre des nouvelles de Sœur Sourire, Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que la dernière fois qu'il a souri Mélenchon c'était un détartrage. Jean-Luc Mélenchon, le Jeff Bezos des Terils en meeting à Lille. Et en Lille et dans 11 villes différentes, c'est génial. Et oui, oui, son hologramme. Grâce à l'hologramme évidemment, ça c'est une idée de génie. Salué d'ailleurs par tout le patronat, tu m'étonnes. Rémunérer un seul ouvrier pour faire travailler 11 sur le même site de production, ça c'est quand même du grand progrès social insoumis. Enfin, hier, Philippe Poutou a rappelé très tendrement les accusations de 8 femmes à l'endroit d'Éric Zemmour pour agression sexuelle. Eh bien, j'ai un scoop. J'ai un neuvième témoignage. Moi, une femme qui préfère rester anonyme nous écrit. Je vous écris parce que je me sens sale. Je ne peux plus me taire. J'ai moi-même été agressé à plusieurs reprises par Éric Zemmour. Au début, je pensais qu'il voulait simplement copiner. Mais plus le temps avançait, plus j'ai senti qu'il n'en voulait plus. Il m'a tout pris. Mes idées, mes soutiens, mes électeurs. J'ai peur qu'il me pique mon boulot dedans de semaine. Car comme disait mon papa, il ne me reste plus que mon œil pour pleurer. Et c'est signé Marine Le Pen. Courage, MeToo, à demain.